Alors, une fois qu'on a tout terminé, on va passer pour la création du schéma, Wikidata, pour décider le patron qu'on va utiliser pour ajouter les données du tableau à Wikidata. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Export. Export, c'est où? Ok, ici, à droite. Oui. Ouais, Export, oui. Et Wikibase Schema, c'est en bas, c'est tout en bas. Ok, Schema, ok, Wikibase Schema. Il fallait passer par cette... D'accord, ok, donc c'est étape par étape. D'accord, pour pouvoir formuler les déclarations Wikidata en se passant sur ça. Ok, d'accord. Donc, on va décider les éléments qu'on a, qu'on va modifier ou créer. Donc, on clique sur Add Item. Ici. Voilà, c'est ça. Cliquez. Ok, Add Item. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner sur les éléments qu'on va créer. Donc, il y a nom complet. Oui, il y a nom complet, oui. Donc, on va juste le tirer et le mettre dans le champ. Ok, je le mets où? Ici? Type Item ou Drag du Conseil de Column. Où? Je ne sais pas bien. Voilà, ici. Non, non, non. Ah, ici. Ici? Voilà. D'accord. C'est fait. Ok. Donc, on va maintenant déclarer les choses ici. Donc, on va, on va cliquer ici. Add Term. Add Term? C'est pour définir les labels, les descriptions et tout ça. Donc, cliquer sur Add Term. On va décider est-ce que c'est un alias, est-ce que c'est un label, etc. Donc, on clique ici au type du terme et on choisit Label parce que c'est le nom principal de la personne. Oui. Label. On choisit la langue, FR, pour le français. Oui. Donc, il y a une liste déroulante qui va s'afficher. Voilà. On choisit français. Voilà. Et puis, on tire non complet une autre fois, une deuxième non complet. Et on le met, non, ce n'est pas ça, c'est le nom. Oh, non. Oh, non. Dans la liste des champs. Oui, dans la liste des champs, oui. Oui, non complet. Je prends ça encore ici ? Oui, encore une fois. Oui. Et je le mets au bout ? Tu le mets dans le champ Label, dans le champ de Label, juste après FR. Ici ? Non. Ah, d'accord. Ici. Oui. Voilà. Le tour est joué. Vous avez ajouté le label en français. Tu peux ajouter un autre thème pour définir la description. Un autre thème. Oui, donc je peux add thème. Oui, vous choisissez la description. Vous écrivez FR. Français. Voilà. Vous écrivez député, non, non, député en toutes lettres. Vous écrivez député béninois. Donc, vous pouvez ajouter en anglais, en espagnol, en italien. Vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez définir le même label pour plusieurs langues. Donc, c'est au choix. Et il ne fallait pas choisir Override if you present. Peut-être que c'est mieux que celui qu'on va créer. Donc, s'il existe, on le laisse tel qu'il est. Mais si vous voulez que vous modifiez ça, vous devez cliquer sur Override if you present. Mais pour notre situation, c'est non-voulu. En fait, c'est indésirable. Parce que je sais que ça existe. Oui. Maintenant, on a défini les labels et les descriptions. On passe aux déclarations. Et donc, il y a juste avant Add Item, il y a Add Statements. C'est ça. Donc, vous cliquez dessus. Et puis, vous allez tout définir. Vous allez définir, par exemple, Instance 2, humain. Donc, vous écrivez P31, par exemple. P31. Parce qu'il fallait définir quand même la classe de l'élément et toutes ces informations. Particulièrement parce que vous allez créer quelques... 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 Je ne sais pas bien entendus. P31, c'est ça? Oui, oui, oui. P31, ça veut dire quoi, P31? Instance 2. OK, d'accord. Humain. Q5. OK. Q5. Voilà. Et c'est terminé. Vous avez défini une déclaration. Vous pouvez même ajouter une référence parce que vous avez le URL. Donc, ajoutez une référence. OK. A de référence. Oui. Je fais A de référence. OK. Oui. Référence URL. 854. Oui. Et puis, vous collez. C'est tout. Voilà. C'est assez simple. Voilà. Vous pouvez... OK. Je ne sais pas A de... Vous pouvez ajouter que qualificatif ou à la référence en utilisant A de référence ADDS. Voilà. OK. Vous dites que la date de consultation, par exemple, vous écrivez DATE D-A-T-E et vous cherchez date de consultation. Retrieve. Retrieve. Oui, c'est ça. C'est ça. On choisit ça. OK. Et on écrit la date d'aujourd'hui, par exemple, 2024. 2024. Tiré. Ouais, tiré de 8, non. Tiré. Non, ce n'est pas tiré bas. C'est tiré. Tiré. C'est le trait d'union. Tiré, c'est le 6. Oui, c'est cordon négatif. Oui, 0, 2. 0, 2 tiré. Tiré, on est le 17. Donc, 17. 17, ouais. Ouais, c'est assez simple. C'est un jeu. Super. OK. Très bien. Alors, on peut, on peut ajouter une autre déclaration, puisqu'on a les champs d'atouts. Add statements. Add statements. OK. OK. Donc, en fait, c'est ajouter une déclaration qui est add statements. Oui. OK. Donc, on ajoute le prénom. Oui, euh, donc, OK, oui. Non, 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 il fallait déclarer la propriété avant. Ah, d'accord. Je vais faire... Non, c'est, euh, c'est en cliquant. Non, 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 non. C'est en bas, c'est celui en rouge. Le champ en rouge. Voilà, vous écrivez prénom. Et vous choisissez le type de la relation. OK. Prénom, give a name, la première. Voilà. On, on, on glisse le prénom 1 et on le tire vers le champ. Voilà. Et donc là, on, on, on a du voir à ajouter un qualificatif. Euh, add qualifier. Et donc, on écrit series ordinal. Parce qu'on a un premier prénom, un deuxième, un troisième. Donc, on écrit series ordinal. Series. Ordinal. La deuxième. OK, d'accord. Et on écrit 1. Ah, OK. Oui, c'est le premier. Ouais, OK. Et donc, et puis, on ajoute à la même propriété, un deuxième, un deuxième, une deuxième valeur. Donc, on a, on clique sur add value. Add value. Et donc, on tire prénom 2. On la met. On ajoute un qualificatif, series ordinal. Series ordinal. Deux. Deux. Vous écrivez deux. Deux. Voilà. Ajouter une valeur, trois, puisqu'on a quatre. Add value. Ouais. Prénom 22. Ouais. Prénom 22. 22. Il y a prénom 22. Oui. Prénom 22. Mais, non, moi, c'est prénom 3, non? Il y a prénom 3, mais vous avez fait deux fois prénom 2. Donc, on ne peut pas coller ça ici. Non, c'est, ça ne vaut pas la peine, parce que l'utilisateur ne va pas voir le schéma. Il va voir le plus plus final. Donc, ça ne vaut rien. OK, d'accord. Donc, vous cliquez sur. Non, non, non. Vous scrollez un petit peu en bas. Et vous ajoutez l'attribut, le qualificatif, l'attribut series ordinal 3. Ouais. 3. 3, oui, oui. Et puis, on ajoute une autre valeur. Ouais. Add value. Prénom 3. Ouais. C'est bon, toi. Add qualifier. Add qualifier. There is. Oh, non, c'est S-E-R. Ouais. There is ordinal 4. 4. OK. Ça fait 4. Ouais. On a terminé avec ça. On peut ajouter une nouvelle déclaration. Add statement. Pour le parti politique. OK. Add statement. I think we have a déclaration. On écrit political party, par exemple. Parti. T-A-R-T-I. Espace. Member of political party. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Cliquez dessus. Et vous tirez le parti politique de l'eau. Bon, vous avez dit que vous voulez ajouter qu'il est député. Donc, on fait une déclaration. Oui. Add statement. Add statement. OK. Non, j'ai bien. Non. Excuse-moi. OK. Add statement. Élu. Ouais. Élu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on écrit. Député. Élu de parti politique. Non, c'est député. Non, c'est député. 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 Donc, vous écrivez député. Béninois. Béninois. On écrit Béninois. Béninois. Pour voir si ça existe. Oui. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, on ajoute des qualificatifs à ça. On ajoute date, début, date de fin. Puisque vous avez, quand ça a commencé, quand c'est fini. Ce qu'on va écrire, c'est on va ajouter un qualificatif, un attribut. Add qualifier. Ouais. Start. Date. Date non. Oui, date de début. Date de début. Date de. Début. De. De. Start time. C'est ça. Alors, on écrit 2023-01. 0. 1. 1-01. Janvier, non, 0-1. Oui. Ouais. Bon, c'est écrit le 8 janvier, mais... Les élections ont eu lieu le 8 janvier, mais ça ne vaut pas la peine, je crois. Non, non, mais ça existe. Tu peux voir sur la liste des députés de la 9e liste là-dessus, sur Wikipédia. Oui, 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 c'est écrit le 8 janvier, mais il y a aussi la période, il y a la période. Oui, et ils n'ont pas prêté seulement le même jour. C'est ça le problème. Bon, tu peux voir au niveau des élections, des élections, des élections décidatrices de 2023. Oui, 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 c'est le 8. Le 8 janvier. 0-8. Ok, donc, ok. Donc, tu peux mettre 0-8. Tu mets quoi, 0-8? 0-8, juste après le tiré, oui. Ok, 0-8, ok. Voilà. Et tu peux ajouter un autre qualificatif pour la fin, pour dire que ça finira en janvier 2026. Un time, ou date de fin, bon. Un time. Ouais. 2026-01, mais on ne connaît pas la date, quand même. Donc, on va juste se contenter du mois. 2026-01, et c'est tout. Mais ça peut être encore la même chose. On ne sait pas, ça serait un dimanche et on n'en sait rien. Oui, mais comme on connaît la période. On peut mettre ça. Oui, comme vous voulez. Bon, moi, il y a un espace qui est en plus, avant 0-1. Il fallait l'éliminer. Ok. Voilà. Non, je crois que c'est bon. En mettant que deux mois. Ok, on peut les faire comme ça? Oui. Ça marche, j'en ai bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas couvert? Ah, le nom de famille. Alors, on ajoute, on ajoute statement, add statement. Oui, add statement. Nom de famille. Family name. Family name, ouais. Alors, on tire nom de la liste des champs et on la met. C'est tout. Bon, on peut maintenant ajouter des références. C'est la même référence chaque fois pour finir. Et ce serait terminé. Voilà. Donc, maintenant, on a quelques noms et quelques prénoms qui n'existaient pas sur Wikidata et qu'on veut créer. Donc, pour faire ça, il fallait faire un schéma pour ça aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur add item. En bas? Oui, en bas. Add item. C'est le bouton qui est en bas. C'est pour ajouter les noms et les prénoms qui manquent. Donc, on va tirer nom comme on a fait avant. C'est un nouveau élément. Nom. Voilà, on le met. Voilà. Dans le champ, type item or dragger. Voilà. Très bien. C'est fait. On ajoute des labels et des descriptions. Donc, on clique sur add term. Add term en bas. Voilà. C'est comme on a fait l'autre fois. On choisit label. Français, par exemple. Français. On tire une autre fois sur le nom et on le met là-bas. On tire. À partir de la liste des champs. On tire non et on le met là-bas une autre fois. Oui. C'est ça encore? Oui, oui, c'est ça. C'est le même. En fait, le premier, c'est pour créer l'élément. Le deuxième, c'est pour ajouter le label. Donc, ce n'est pas la même chose. Très bien. Alors, on ajoute un term. OK. Add term, une autre fois. Ajouter un term. Voilà. Donc, description. Oui, description. FR, français. Oui, c'est le premier. Nom de famille béninois. Oui. Mais, on peut dire juste nom de famille, non? Voilà, on peut le faire. On va laisser ça comme ça. Nom de famille, simplement. Oui. Et puis, on ajoute des déclarations à des statements. Et puis, on écrit instance 2, P31 ou P31 pour aller plus vite. Instance 2. Bon, on peut créer. Voilà. Voilà, c'est le premier. Bon, on avait fait un majesté oublié de famille. Non. Nom de famille. Donc, on écrit nom de famille et va retrouver l'élément correspondant. OK. Nom de famille, tout simplement. OK. On le cherche et on le trouve. Voilà. Un élément, OK. Voilà. C'est simple. On peut créer un nouveau item, un nouveau élément pour les prénoms aussi qui manquent. Donc, on peut jouer sur ça aussi. Add item. Oui. Oui. Pour le prénom un, prénom deux, prénom deux, prénom deux, prénom trois aussi. OK. Voilà, prénom un, par exemple. Oui. Non, prénom un. Voilà. Ajouter un terme. On peut aller un par un, oui. Ajouter un terme. Parce que si on crée les éléments tous à la fois, on peut, ça peut être très complexe. En fait, ça peut faire des confusions. Prénom un, oui. Alors, prénom un, une autre fois. On l'a tiré une autre fois. Oui. Oui, tout simplement. Oui. On ajoute un terme pour la description au type prénom. Un terme. Ajouter un terme de description pour le prénom. Un terme. Voilà. Description. Oui. Description. Fr. 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 Voilà. Prénom, tout simplement. On peut écrire le prénom. Voilà. On ajoute un. Comme un. Oui, c'est la convention. Et puis, on peut ajouter une déclaration pour dire qu'il s'agit d'un prénom. Instance 2. Non, mais. Instance 2. On ajoute une déclaration, c'est. Mais, parce qu'on doit définir qu'il s'agit d'un prénom. Instance 2. Prénom. Give a name. Prénom. Give a name. C'est le quatrième. Voilà. C'est assez simple. On peut refaire la même chose pour prénom 2, prénom 3. Prénom 4. Ok. Donc, add item avant de tirer. Oui. Prénom 2. C'est pas le bon champ. C'est le champ en bas. C'est ici, oui. Prénom 2, oui, ici. On t'est reprenant d'eux et notre voix de la liste des chants. Non, on n'écrit pas. Non, prénom 2. On tire de la liste. Voilà. Prénom 2. Voilà. Et même là, je peux add item. Description. Add term. Description. FR. On sait ici. Prénom, tout simplement, comme l'autre fois. Oui. Prénom, ok. Et donc, on fait add statement et on définit instance of given name. Ou instance de prénom. Prénom, c'est mieux d'écrire le prénom parce que c'est… Voilà. Prénom. Given name. Voilà. Troisième. Quatrième, plutôt. Voilà. On fait la même chose pour le prénom de deux et le prénom de trois. Voilà. Voilà. Voilà, on ajoute un terme. Description, fr, renom, voilà, et puis on ajoute, on scroll en bas, et on ajoute la ad statement, remove, remove ça. Add statement, instance 2, prénom, prénom, et puis à la fin, pour 3, prénom 3, donc add item, prénom 3. Add item, label français, et puis on tire prénom 3 de la liste des champs. Voilà, add term, description, fr, prénom. Voilà, add statement, instance 2. Give a name, ou prénom, prénom. Ouais. Prénom… Save Schema. 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 – Sous-titrage FR 2021